yo la famille c'est votre homme s'invité Rito il est 18h30 et je vous avais promis de faire cette vidéo là voilà cette vidéo est adressée à Dija Rafat et ses fans particulièrement ses fans bornés soi-disant gammés qui aime soi-disant trop la tisse voilà c'est pour vous cette vidéo là mais avant d'arriver sur vous j'ai fait un petit crochet et puis vous dire que le 28 de ce mois le 28 de ce mois de bordeaux a une surprise pour vous c'est pas qu'on sait ce n'est pas qu'on sait mais ce 28 là c'est 28 décembre bref on va pas trop parler de ça je sais que j'ai déjà mis la puce à l'oreille à tout le monde le 28 vous allez comprendre ce qui va se passer voilà et avant de commencer encore ma vidéo très bonne chance à Dija Rafat pour son album qui sort le 28 décembre 2018 très bonne chance pour son concert ce 29 décembre et on se prend en 2019 ceci étant je fais cette vidéo pourquoi avant de vous dire pourquoi même je fais cette vidéo je vais vous expliquer quelque chose quand Dija Rafat vous dit dans son direct qu'il a été à fond dans cette réconciliation là vous pensez qu'il ment vous savez très bien que c'est la vérité votre Dija Rafat n'a pas joué franc jeu en cas c'est dit la vérité c'est ça qui vous dérange mais je vais toujours dire ces vérités là parce que vous savez que je dis vrai c'est pas vous les mêmes qui a posé Dija Rafat qui traitons des Bordeaux Likoupha de l'esport de danseurs d'européros de Dija Rafat tellement il est à fond dans cette réconciliation tellement il y croyait moi Stéphane a vu aujourd'hui qui suis votre soncier là mes vidéos sont là hein jusqu'à mes traînes des fans de Dija Rafat je me casse sous la prévue de Dija Rafat hein parce que je vous dis une vérité je vous dis ce qui me plaît pas je suis de vous votre soncier c'est mieux que je reste votre soncier c'est mieux c'est mieux parce que j'ai commencé à vous dire les vérités comme je camouflais toutes les bêtises de votre Dija Rafat je le défendais Bec et Ong ici et il s'est foutu comme ça de mon artiste vous me prenez pour votre soncier je suis le menteur aujourd'hui je suis le diviseur je suis le suiveur n'importe quoi en fait ça me fait pas mal mais ça me fait rire parce que vous êtes très ingrat vous ces fans là vous êtes vraiment vraiment ingrat Dija Rafat si regarde mes vidéos il sait qu'il doit trouver les bouillants moi il a trop fait barat pour lui ces derniers mois là il a trop fait barat pour lui il a trop travaillé pour lui il a trop nettoyé son image il est trop défendu ici pendant ce temps ce super fan était rentré en casel on les voyait pour lui les vidéos à deux balles à 500 vues 800 vues là il a chargé ton premier mis sur mon dos tu te fous de mon artiste on vient lui dire comme il y a des super fans qui savent seulement qu'ils ont insulté ils vont venir dire qu'on a pas raison et Debordo on a pas raison vous on dirait que vous n'êtes pas trop intelligent je vous explique pourquoi vous n'êtes pas trop intelligent quand Debordo Likoufa a commencé à faire ses sports dans mes deux vidéos dans la période j'ai dit à Debordo Likoufa je suis parlé avec ses postes parce que je ne connaissais pas le fond de l'histoire et puis j'ai dit que même s'il avait raison c'était pas une manière d'exprimer son mieux contentement ça m'était en péril le concert c'est moi ce qui l'a dit c'est pas vous qui a mis ça dans ma bouche donc souvent soyez un peu honnête soyez un peu reconnaissant c'est pas parce qu'on est pas d'accord avec vous aujourd'hui qu'on est forcément votre ennemi vous comprenez un peu s'il y a quelqu'un qui s'est vraiment battu 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 pour qu'il y ait réconciliation et puis on vient nous trahir dedans là c'est bon moi mais actuellement il y a honte voilà parce que les gens m'appelaient les gens m'écrivaient ils me disaient que non Didier Arafat il va se foutre de Debordo sa réconciliation n'est pas sincère j'écoutais pas parce que je croyais en cette réconciliation je croyais en Didier Arafat et parce que je vous dis que je ne suis pas content de ce qu'il a fait moi je suis devenu vos sorciers ça m'écrit sur le commerce ça me dit absolument rien au moins vous montrer votre vrai visage voilà c'est ce que j'ai dit je ne peux pas vous dire que si Didier Arafat fait quelque chose de bon il n'y a pas de défendre ou bien il n'y a pas de l'applaudir, il n'y a pas de le féliciter mais en même temps je suis sous les réserves quoi c'est plus l'amour que j'avais renoué pour lui depuis sa réconciliation avec mon artiste Debordo oui parce que il a montré que c'est l'argent d'abord vous voyez s'il n'était pas l'argent d'abord là il pouvait même blaguer son fraisant il a trouvé une solution quoi arranger pour tu gérer, tu gérer, tu gérer, fraisant c'est vrai il te dit en gérer ça après même bon il te décale un petit jeton après en gérer on est entre amis on sait comment ça se passe non comme quoi, non Debordo a reçu 25 millions c'est suffisant aïe, les 25 millions que j'ai reçu là dans notre contrat là il n'y avait pas sponsor et puis j'ai bien dit que si il y avait sponsor vous me donnez mon pourcentage de droit à l'image oui, oui, c'est ce que j'avais dit n'oubliez pas vous ne connaissez pas les causes du contrat vous ne connaissez rien du contrat c'est pas Orange qui s'est retiré là vous voyez Orange s'est retiré à cause du comportement de Debordo que ce soit le comportement de Debordo que ce soit le comportement de Debordo que ce soit le comportement de Didi Arafat oui, il faut que je vous le dise je ne suis pas allé à ça enfin c'est dit la vérité vous savez très bien que ce que je dis il y a beaucoup de vérités mais comme vous êtes gammé, vous êtes bordé Didi Arafat vous ne voulez pas ouvrir vos yeux pour voir la réalité en face bon je prends votre note vocale soit disant note vocale il y a l'impression que c'est caché c'est pas dans la douche ou quoi pour faire la note vocale il y a une note vocale qui dure pendant plus de on va dire je crois, c'est combien de temps là je ne sais pas si c'est plus communication mais si c'est sur Whatsapp on va laisser ça même bon toi le promoteur, tu dis que tu n'as rien reçu d'Orange comme d'Ivoire ok il n'y a pas de drap et tu dis encore dans votre note vocale que tant qu'il ne te donne pas tout ce que tu leur a demandé toi tu ne signes pas le contrat ah bon tu n'as pas signé contrat ou comment est-ce que sur les nouvelles affiches le logo d'Orange était calé le logo d'Orange était là comment ? comment c'est arrivé là ? s'il n'y a pas encore une signative de contrat ne prenez pas les gens que les dupes hein ne prenez pas les gens que les dupes voilà nous tous on n'est pas bêtes il y a beaucoup de bêtes parmi nous mais nous tous on n'est pas bêtes voilà mais là même ce n'est pas le débat cette vidéo là c'est pour Djédé Rappat et sa femme oui c'est pour vous c'est moi aussi de l'investration aujourd'hui vous oubliez vite hein il n'y a même pas encore un an il n'y a même pas encore un mois partez voir mes vidéos partez voir mes vidéos vous allez avoir honte on parle de médiateur ici là c'est moi Stéphane à lui j'ai toujours milité en ce sens là mais quand vous vous foutez les gens et vous pensez que c'est toujours qu'il y a raison là on va vous montrer qu'on sait défendre aussi notre artiste pendant que vous êtes entré et clasher mon artiste j'ai fait deux vidéos où je vous disais calmez-vous calmez-vous parce que j'ai tenté réfléchir à une solution peut-être voir un vieux mogon pour régler le problème pour que le conseil soit renoncé mais vous les fans de Djédé Rappat qu'est-ce que vous avez fait ? un juge suis un juge un juge suis un juge tout le monde fait des erreurs il a mis le poste parce qu'il était trop chaud et un juge doit qu'elle soit dit on l'a mis sans il réclame ça vous dites que non c'est mon ami c'est l'auto il a condamné ça il a condamné ça il a dénoncé ça donc vous vous êtes entré à insulter mon artiste il y a qu'à vous le regardez oui c'est vrai des bordeaux tu as mal fait tu as mal fait non 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 si vous étiez polis là jamais il n'y aurait de braquer comme vous vous n'avez pas été gentil vous n'avez pas été truc chose de respectue arrêtez un peu donc vous 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 pouvez nous insulter et puis vous prendre des fonds d'un artiste c'est une foutaise c'est une grosse foutaise même et moi je suis parlé avec ça je suis vraiment vraiment parlé avec ça quand même apprenons à se respecter apprenons à se respecter vous même qui parlez là qu'est-ce que vous avez fait pour dire la fin qu'est-ce que vous faites pour son album qu'est-ce que vous faites pour truc comment on va dire ça même et le conseil du VNF décembre moi j'ai fait un peu moi j'ai fait un peu oui j'ai fait un peu donc je peux me vanter pour dire que j'ai participé à la réussite de ce conseil là jusque là là le lien de la réservation des tickets est en dessous de ma vidéo après cette vidéo là vous n'allez plus voir le lien encore comme c'est moi qui suis votre souci là et je vais vous montrer que je suis vraiment votre souci et les vrais soucis là c'est vous même si dans la même veine il était resté derrière le registre du genre ah les gars calmez vous on essaie de négler le problème là il y a beaucoup qui m'insulter il y a beaucoup qui m'insulter moi-même il ne fatigue plus chacun m'a défendre son artiste maintenant voilà chacun m'a défendre son artiste il le joue par miracle par miracle chose que je n'espère même plus qu'ils se réunissent encore tant mieux mais vous n'êtes pas bien vous êtes trop mal polis vous avez foutaise même c'est vous qui savez insuter c'est vous qui connaissez trop la vérité puis nous on va vous regarder vous ne pouvez pas vous insuter c'est pas dans mon éducation mais la vérité il y a vous dit vous votre artiste vous avez saïe aussi ne mettez pas la faute sur des bordeaux seulement ouais clair clair pendant que moi il faisait la vidéo vous dit il y a la faute j'avais carrément obligé mon artiste des bordeaux vos vidéos mon artiste il faisait c'est pas une société à tout bout de champ truc des bordeaux du pouvoir il faut arrêter hein il faut arrêter il faut arrêter soyez un peu honnête vous êtes trop fan de Bénioui oui oui et ça c'est honte c'est vraiment une honte quand même cher ah il y a trop d'argument pour vous clasher il y a trop d'argument pour vous clasher il y a trop d'argument pour vous clasher moi il passe mon temps à charger le problème d'Arafat de l'autre côté on est chute seulement on est chute mon artiste des bordeaux seulement le rabais seulement le rabais seulement moi il y a que vous regardez c'est la vérité c'est la vérité là que vous n'acceptez pas votre artiste a saillé il n'a pas été correct avec des bordeaux du pouvoir on m'a dit haut et fort voilà et comme Dieu ne doit pas Orange s'est retiré du mouvement parce que Orange là dans la tête là c'était Dibondo et puis Didi Arafat c'était Dibondo et puis Didi Arafat c'était pas Didi Arafat seul le seul contact qu'ils avaient seul avec Didi Arafat c'est Orange Family qui a fait le 14 là donc faut arrêter un peu en tout cas c'était la vérité on est dedans on est dedans vous n'êtes pas gentil vous n'êtes vraiment vraiment pas gentil vous ne demandez votre artiste je n'ai pas mon artiste ça ne veut pas dire que je suis votre soncier voilà si vous étiez polis les vidéos que j'ai faites là ils n'avaient pas fait ça c'est parce que vous vous êtes les foutais vous ne respectez pas les gens vous ne faites rien pour votre artiste c'est vous qui gueulez c'est vous qui parlez c'est parce qu'ils vous regardent il y a fini à vous